Alors ? Ah, il est bien rasé, il est beau ! Alors ? Rémi, comment ça va ? Ah bah non, si on est là, ça va mal, c'est catastrophique. Je te dis ça, tu dis que tu vas pas bien. C'est le pire en pire. Bah ouais, cette semaine, on m'a fait quelques coups bas. Malgré des droits, j'ai des droits. Mais bon, ils sont bafoués et je ne sais pas vers quelle porte me tourner. Ouais, explique-nous. Je suis victime d'harcèlement, d'intimidation et je ne sais pas à quelle porte frapper. Je dis la vérité. Mais de qui tu es victime ? Bah des institutions. Si je te disais les noms, tu me dirais non, c'est pas possible. Et pourtant, je peux t'emmener toutes les preuves, tous les témoignages. Et ça a avéré. C'est en rapport avec quoi tu peux nous dire ? Bah par rapport à ma situation sociale. Ils veulent carrément me détruire. Ils veulent me pousser à bout. Ils veulent me pousser à la maladie. Les aides sociales ? Ouais, les aides sociales et puis d'autres personnes. C'est horrible ce que je vis. T'es sûr que c'est contre toi ? C'est pas le système qui veut... Non, 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 c'est contre moi. Qui n'est pas là forcément pour aider les gens ? Non, 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 non. C'est contre moi. C'est contre moi. Donc tu t'adresses aux aides en France pour quoi ? Bah déjà pour mes droits. Déjà faire respecter mes droits les plus élémentaires. C'est-à-dire ? Qui ne le sont pas. Par exemple là bon ben j'ai demandé... Je suis sur une liste d'attente pour un logement. Là j'ai reçu un courrier comme quoi j'y avais droit. Que je devais faire visiter un logement social. Et là tout est fait pour me mettre des bâtons dans les roues. Pour pourrir mon dossier. Par exemple là lundi j'avais rendez-vous avec un conseiller pour constituer mon dossier. Ils m'ont donné rendez-vous à 10 heures du matin. Je me pointe à 10 heures. Je m'annonce au guichet. Et j'ai attendu dehors à l'extérieur pendant plus d'une heure dans le froid. Pour mon rendez-vous a été annulé. Ils me baladent. Ils me mettent la pression comme cela. Ça se trouve ça se passe aussi avec d'autres personnes ? Non, 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 non. Ça se passe pas avec d'autres personnes. Parce qu'être baladé par l'administration ça fait longtemps qu'on connaît aussi. Non, 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 non. Ça se passe pas avec d'autres personnes. Ça se passe pas avec d'autres personnes. Ok. Et voilà, c'est extrêmement dur. Alors là, bon, je vais certainement voir lundi une personne qui a pignon sur rue, qui est fortement médiatisée. Je vais lui demander de l'aide. Oui. Pour que ça avance plus vite ? Pour que, pas que ça avance plus vite, mais qu'il n'y a pas d'accroche sur mon dossier. Oui, oui, oui. Je ne demande pas des privilèges, du favoritisme. Non, si j'y ai droit, j'y ai droit. Mais si j'y ai droit et qu'on me met des bâtons dans les roues et qu'on pourrie mon dossier, ce n'est pas normal. Et c'est ce qui est en train de se passer pour moi et que ce n'est pas les premiers. J'ai eu des problèmes avec le pôle emploi, avec différentes administrations. Je n'ai que des problèmes. Je n'ai que des problèmes. Si aujourd'hui, là, je me fais agresser devant tout le monde, je vais porter plainte. Je n'aurai pas de suite, je n'aurai pas de droit. Tu penses qu'ils t'en veulent personnellement ? Ah oui, ils m'en veulent personnellement. Pourquoi ? Par rapport aux déclarations que tu as faites ? Par rapport aux déclarations, mais surtout par rapport au monde de la boulangerie. Je me suis frotté à un bébé dont je n'aurais jamais dû me frotter, le monde de la boulangerie. Tu penses ça être poursuivi encore ? Ah oui, c'est simple. L'année dernière, quand j'ai organisé la dégustation de pain, on m'a évincé. On m'a dit, oui, Salim, tu n'as plus le droit de faire du pain. On m'a dégagé. On m'a dégagé. Qui a dit ça ? L'endroit où je faisais ma cuisine et mon pain. Le lieu, d'accord. Le lieu. Il y avait un ordinateur, la photocopie. Tout ça, je n'y ai plus le droit. Je ne peux plus me faire à manger de la cuisine. Je ne peux plus faire du pain. Je ne peux plus consulter l'ordinateur. Même mon courrier, j'ai du mal à le récupérer. Oui, avec tout ça, tu penses réellement qu'il y a quelque part ? Ah oui, ils veulent me... Soit ils vont finir par me pousser sous un métro. Ah oui. Ça, je fais très gaffe. Je m'approche jamais. Non, c'est vraiment des tarés. Et mon malheur, c'est d'avoir revu et corrigé la baguette française. J'excellais en boulangerie. Je faisais un travail d'exception. Et ça a dérangé énormément de monde. En France, on n'aime pas qu'une personne d'origine touche au monde de la boulangerie. Il excelle. Non, il n'y a pas de droit. Même s'il est pupille de la nation, il n'y a pas de droit. On nous renvoie toujours à nos babouches. C'est une réalité. J'en subis les conséquences, les frais. Et que les gens, quand je rencontre les gens, je leur sors des éléments, des documents, des... J'ai vu beaucoup d'hommes politiques, gauche, droite, écolos, syndicats. Tout le monde me dit, c'est dégueulasse. Mais il n'y en a pas un seul qui bouge. Tout le monde dit, c'est dégueulasse. Ils t'écoutent et ils te prennent au sérieux. Non, mais ils le savent que c'est sérieux. Parce qu'il y a des procès-verbaux. Il y a des constats de police quand je me fais braquer, quand je me fais séquestrer. Quand on veut me brûler dans mon magasin. Il y a des témoignages. Il y a des procès-verbaux. Il y a des constats de police. Il y a des rapports. Il y a le voisinage. Il y a des traces. On les voit. Il y a mon personnel, mes vendeuses. Ils sont au courant de tout ça. Ils sont au courant. Ils voient. Ils n'ont pas les yeux dans les poches. Ils voient. J'ai alerté plein d'hommes politiques. Je leur ai dit, qu'est-ce que je fais. J'ai même écrit au procureur. Quand je vais porter plainte devant l'OPJ, il y a un constat de police qui est fait en amont. Et moi, je raconte ce qui s'est passé. Il n'y a jamais eu de suite. Si j'aurais été blanc ou juif, là, ça aurait changé la donne. Oh, je gagnais 10 000 euros par mois. Je suis au RSA. Et même là, on vient de me bloquer mon compte en banque. Tout ce que je touche administrativement, c'est le bordel. Est-ce que tu as pensé aller travailler ailleurs ? Est-ce que tu aimes ? Non, en France, ce n'est pas possible. Ailleurs ? A l'étranger. J'ai beaucoup voyagé. J'ai été en Afrique, au Canada, en Suède, en Suisse, au Maghreb, dans beaucoup de pays. J'ai formé des Américains, des Australiens, des Autrichiens. Tu penses de nouveau à repartir ? Non, avec l'âge que j'ai, ce n'est pas possible. On ne voit pas l'âge que j'ai tard, en tout cas. Oui, je sais. Je suis comme un arbre qui fait pousser des feuilles fraîches toutes les années. Voilà, mais ce n'est pas simplement l'âge que tu as, c'est aussi ce que tu as en forme. Non, je suis usé. Tu sais, j'ai travaillé pendant 20 ans, 7 sur 7, 17 heures par jour, à un rythme effréné. Mais le personnel qui travaillait avec moi, il voyait un fonceur. Je claquais le travail de trois personnes. Et à cette époque-là, tu ne t'es pas dit que tu allais t'abîmer aussi physiquement et que tu allais en payer les conséquences après ? C'est la passion qui l'emportait. Mais c'est quoi qui me rend malade, qui m'a usé ? C'est tous les harcèlements de la part du syndicat des Boulangers, de la part de la commune de la ville du Puy-en-Velay, de la part du Conseil Général, de Haute-Loire, Régional, des syndicats, CGT, CFTC. Ils m'ont broyé, tous ces enculés. Ils m'ont broyé. Pour eux, j'étais l'arabe. Il fallait se farcir un bouillon. Et tu penses vraiment, parce qu'il y en a qui répondent, qui disent encore le côté, l'histoire du racisme. T'es vraiment sûr qu'ils sont racistes ? Ah, bien sûr. Ah bah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Je me plains pas de racisme. Je fais ma vie, je suis né en France, je suis né au milieu de Français de souche, je suis pupille de la nation, fils de fonctionnaire, ancien militaire. Non, moi je viens pas de la banlieue. Non, non. Moi, c'est vraiment un racisme professionnel. C'est avéré. Si je te montre les articles de presse qui décrivent mon profil, tu dis, ah ouais, là, il y a... Tu l'as déjà montré, ouais. Est-ce que quelque part, pourquoi quelque part on bloque tes comptes ? Est-ce que t'as des dettes ? Non, j'ai aucune dette. J'ai aucune dette, pas de casier judiciaire, j'ai rien du tout. Et je dois de l'argent à personne. Et ta famille, tu t'es un peu écarté de ta famille pour pas qu'elle les subisse ou... Exactement. Exactement. Et malgré ça, bon, je suis marié, trois enfants. Ça a eu un impact assez grave sur mon environnement familial. Ça a été... Ils ont installé le chaos suite à tous ces harcèlements-là que j'ai pu subir. Vous savez, c'est pas anodin de vivre ce que j'ai vécu pendant toutes ces années, depuis 99. Si vous excellez, si vous êtes bronzé, vous excellez dans un domaine... Pour autant, en France, il y a aussi la mise en avant de la diversité. Ils appellent ça la diversité. Il y a des personnes qui peuvent passer et réussir... C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas ça. Non, c'est faux. C'est faux. C'est ce qu'ils mettent en avant, mais... Non, moi, je parle en connaissance de cause. Tu as vu mon niveau en boulangerie. Aucun boulanger en France, même les meilleurs ouvriers de France, sont capables de faire le pain que je fais. Aucun. Je dis bien aucun. Avec des analyses, des allégations santé en bio et en circuit court, avec un positionnement nutritionnel et des qualités nutritionnelles, il n'y en a aucun. Aucun minutier, aucun laboratoire ne sait faire ça en France. Je suis le seul. Donc, pour toi, eux, ils savent qui t'es ? Ah, bien sûr. Quand tu dis qu'ils sont des racistes, c'est qui ? C'est les politiques ? Les politiques, les meilleurs ouvriers de France, le syndicat de la boulangerie, tous ceux que... C'est simple, la police a mené une enquête sur moi quand on a voulu me brûler dans le magasin. L'OPJ qui me dit, ouais, monsieur, depuis que... Vous avez que des problèmes, qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit, écoutez, j'ai pas de dettes, je dois de l'argent à personne, je vais pas voir les putes, je vais pas dans les jeux ou quoi que ce soit. D'habitude, tu as un environnement positif. Moi, en travaillant 17h par jour, 7 sur 7, ça me laisse pas le temps d'aller casser les couilles d'un homme politique ou d'un voisin. C'était boulot, dodo et un peu famille. Et il y a des fois, il fallait choisir soit manger, soit se laver ou soit prendre une douche. Voilà ce que c'était mon rythme de travail. Ça me laissait pas le temps d'aller dénigrer... Ouais, t'es pas parti et emmerder les autres ? Non, ça te laisse pas le temps. Comme tous ceux qui bossent dur, tu travailles pour toi, tu travailles pas pour rien... Voilà, c'est ce que j'ai fait. Non, c'est dur à vivre. Dire qu'on est dans une société où on a des droits, où il y a une liberté, où il y a une égalité, où il y a des institutions bienveillantes... Non, c'est faux. Ils ont peur. Quelque part. Quelque part. Ils ont peur que tu reprennes une boulangerie, que tu refasses quelque chose. Ah ben, ils me bloquent. Là, j'ai trouvé des fonds de commerce. Dans le privé, j'ai levé des fonds. Les avocats ont refusé de signer. Ça veut dire qu'ils empêchent une entreprise de se créer, ce qui est extrêmement grave. J'ai gardé tous les emails, les dossiers, les compromis de vente, les signatures. Tu continues le combat, excuse-moi, et là, quelque part, tu veux te rapprocher de politique pour peut-être arrêter de te faire... Politique ? ... pincer, non ? Non. De qui tu veux te rapprocher pour que ça aille ? Aucun parti politique. Non, non, mais tu as des idées pour aller contacter telle ou telle personne qui peuvent être bénéfiques ? Ben, j'ai contacté beaucoup d'hommes politiques. Ruffin, lui, je lui en ai parlé, lui, il m'a bien baladé. Il m'a fait traverser tout Paris pendant une période de grève, alors que j'ai une jambe qui est bien emmauchée. C'était il y a 2-3 ans. Il m'a fait traverser tout Paris, il m'a donné un rendez-vous pour me dire non, ça a annulé 15 minutes avant. Laurent Wauquiez, lui, mes enfants étaient dans la même classe que les siens. A l'époque, il était suppléant de Jacques Barraud, qu'ils étaient tout à fait au courant. Là, il y a Jean-Noël Barraud, qui est ministre, qui est député de Versailles, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, il est au courant. Monsieur Pierre Robert, lui, il est au courant. Paul Chemin, communiste, lui, il est au courant. Lui, il m'a dit, fils, alors lui, je le connais, il était député et adjoint à la mairie de Saint-Etienne, où mon père était fonctionnaire à l'époque. Ils étaient des anciens résistants, combattants, etc. Ils se connaissaient tous. Et alors que j'ai été le voir un dimanche après-midi dans sa maison de campagne avec mon dossier, il m'a dit, cherche pas à jeûne, ils veulent te détruire. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il m'a dit, écoute, je suis vieux, je suis fatigué, je n'ai plus aucun pouvoir. Il m'a dit, je ne peux plus rien faire. Jacques Barraud, lui, quand il était au Conseil d'État, je l'ai vu 15 jours avant qu'il décède. C'était en 2018, 19, un truc comme cela. Je l'ai vu 15 jours avant. On a bu un café ensemble dans les bars, les brasseries, là, qui est au Conseil d'État. Et on a discuté un long moment. Il m'a dit, ouais, je regrette de ne pas être intervenu me concernant. Parce que ce n'est pas beau, ce qu'on m'a fait. Ce n'est pas beau. Dans le chat, il y a quelqu'un qui s'appelle Christian Cassard. Il dit, adresse-toi à mon ami communiste, Stéphane Peux, Céline de Saint-Denis, les députés. Et après, il n'arrête pas de te dire, viens LFI, LFI, on va régler ton dossier. Je ne sais pas si tu as envie d'aller à la France Insoumise. Alors, à LFI, vous vous souvenez, au mois de novembre, je n'ai rien contre la France Insoumise. Perso, je n'ai rien. J'ai été, l'année dernière, au mois de novembre, devant l'Assemblée nationale, suite à un appel que le député Carlos a été victime de racisme à l'Assemblée nationale, quand on lui a dit, retourne, qu'il retourne en Afrique avec leur bateau. Vous vous en souvenez ? Oui. Bon. Ils avaient déposé une déclaration pour dénoncer le racisme. Il était, c'était vendredi, je ne sais plus quelle date, à 14h. Moi, je me pointe à 13h, sur la petite place face à l'Assemblée nationale, il y a le petit banc que vous connaissez, il y avait une estrade, il y avait 200 personnes face au banc, que des journalistes, et sur le côté, il y avait tous les cadres des partis politiques, députés, enfin, tous ceux qui dénonçaient le racisme. Oui. Alors, je précise, il n'y avait pas de prise de parole. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais mes petites affiches que tu connais, Rémi. Je suis monté sur le banc, j'ai fait défiler mes affiches, il y a un gars de la France Insoumise avec une femme, ils sont venus vers moi, ils m'ont déboîté le pouce, lui, il est mort, je ne pourrai plus jamais retravailler en boulangerie, à moins que je me fasse opérer, et ce qui va être extrêmement compliqué. J'ai dit aux gars, lâche-moi. Il y avait la femme à côté, j'étais sur le banc, j'ai levé la tête, ils étaient tous en train de me regarder, c'était que des journalistes, que des blancs, que des blancs, je précise là-dessus. J'ai levé la tête, ils ont tous tourné la tête. Ça, ça m'a fait mal. J'ai tourné la tête sur le côté, j'ai vu tous les blacks, les maghrébins, les arabes et les noirs de service de la France Insoumise, ils ont tous tourné la tête. Je suis descendu du banc, le gars, il me suivait comme s'il voulait en découdre avec moi, et j'ai crié très fort devant tout le monde. Ils étaient 200. Ce n'est pas passé inaperçu. J'ai crié très fort. Mais lâche-moi, casse-toi de là. J'ai été voir le chauffeur, l'un des premiers chauffeurs de Mélenchon que je connais bien personnellement. Il a assisté à la scène. Il en a baissé la tête. Je lui ai dit, je vais aller porter plainte. Il m'a gêné, il m'a dit, vas-y. Un black à côté, il m'a dit, mais tu ne vois pas que tout le monde est contre toi ? Ensuite, j'ai été voir les flics. Les flics m'ont dit, allez au commissariat du 7e. Et alors que j'ai été porter plainte au commissariat du 17e, les flics, ils ont éclaté de rire. Ils ont éclaté de rire. Ils ont dit, comment ça ? Vous êtes victime de racisme de façon avérée. Parce que quand j'ai été porter plainte, je l'aurais expliqué aux policiers. Et je leur ai dit ce qui s'est passé. Ils m'ont dit, comment ça ? Vous allez à une manifestation organisée par la France Insoumise dont vous êtes victime de racisme ? Ils vous agressent ? Le flic, l'OPJ qui a pris ma plainte, il a pris le téléphone. Enfin, il s'est levé. Il a été voir son collègue dans le bureau d'à côté. Il est revenu. Il y a un officier qui est venu. Il y a le téléphone qui a sonné. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les forces de l'ordre et le procureur. À mourir de rire. Ils ont rigolé, les flics. Ils ont rigolé. Je sais que ma plainte n'aboutira pas. Entre blancs, on se protège. C'est une réalité et je pèse mes mots. C'est une réalité. Et je l'aurais dit aux flics. Eux-mêmes, ils n'ont même pas branché. Parce que c'est avéré. J'aurais dit, regardez, il y a toutes les caméras. Il y a vos collègues policiers qui sont là. Vous pouvez voir la scène devant l'Assemblée nationale. Il y a ces truffées de caméras. Vous assistez à la scène et vous voyez le spectacle. C'est honteux. Et tu veux que j'adhère à un parti politique qui pratique de la discrimination ? Mais c'est des Arabes de service, des Noirs de service. Il faut voir comment ils se servent. Des Maghrébins à la France insoumise. Non, non. Pour nous, il n'y a pas de parti politique honnête. Je le dis, ce qu'ils veulent, c'est des Arabes de service, des Noirs de service. Et quand tu es un Maghrébin qui se présente à politique, ou comme l'autre fois, j'ai écouté l'interview d'un sénateur d'origine maghrébine, il a été élu. Ah ouais, mais on fait du communautarisme. On renvoie toujours aux babouches. Dès que tu es noir, dès que tu es Maghrébin, dès que tu es ici, on te renvoie aux babouches. Dans un quartier populaire, vous avez une forte majorité de personnes issues de l'immigration, qu'elles soient anti-Est, qu'elles soient maghrébines, ce que vous voulez, ou africaines. Ces gens-là ont été parqués, pas de leur fête. On les a parqués là, dans ces quartiers-là. Ça donne des quartiers de 2 000, 4 000 personnes, même 5 000 personnes. Ils organisent des élections. Forcément, au bout du résultat, vous aurez forcément un gars, une personne à consonance orientale ou africaine. C'est que des habitants, mais ils sont français avant tout. On les renvoie toujours par la robe à bouche. C'est des français qui sont français depuis plus de 150, 200 ans. Après, ce n'est pas une question de blanc, c'est une question de casse, les deux groupes qui se contagent entre eux. C'est pareil partout. Non, 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 je ne crois pas. Non, 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 non. Tu sais, quand j'avais mes boulangeries au Puy-en-Velay, on disait chez l'Arabe. Et les élus, ils étaient aussi complices. Moi, je suis désolé. Si je suis avec un maghrévin qui parle mal, qui tient des propos racistes sur un Français, sur un Blanc, je lui mets une droite. S'il tient des propos contre un Blanc, je lui mets une droite. C'est pareil. Je n'accepte pas. Si tu insultes un Juif, moi, je n'accepte pas. Tu insultes un homo, je n'accepte pas. Non, c'est l'humain. Point, c'est tout. Si tu es bon, si tu es généreux, intelligent, tu voles au code de notre société, c'est parfait. Mais si tu es mauvais dans ton âme, quelle que soit ton origine, tu resteras mauvais. Il ne faut pas faire du communautarisme, ça ne sert à rien. Je l'ai vécu. Moi, quand je suis arrivé à Paris, je suis d'origine franco-algérienne. Je me suis rendu compte, ici à Paris, il y a une haine contre les franco-algériens. Dans le cinquième arrondissement, il faut voir ce que j'ai vécu. Il n'y a que des pieds noirs et quelques Tunisiens. Mes voisins tunisiens ont un racisme. Ils m'ont fait vivre un enfer. Un enfer, ils m'ont fait vivre. J'ai déposé des plaintes contre eux. Ils m'ont inondé. Ils m'ont menacé. Ils m'ont fait les pires saloperies. Avec la complicité des habitants du cinquième, de mon immeuble et de la rue en face, beaucoup de pieds noirs qui, eux, veulent se venger contre nous. D'ailleurs, une année, il y a eu une conférence dans la mairie du cinquième arrondissement. Il y avait tous les anciens qui ont fait la période 54-62. Il y avait des anciens généraux à la retraite. Ils avaient tous un minimum 70-80 balleins. Et à la fin de la conférence, je leur ai dit, vous nous avez laissé un bel héritage. On en paye des fruits, maintenant. Après, t'es parti voir ce qui se passait dans les régions ? Parce que Paris, c'est pas la France. Non, non. Toutes les régions, c'est pareil de France. Ça sera pareil. Ah ouais, toutes les régions. J'ai sondé le terrain. J'ai sondé. Moi, je viens du Puy-en-Velay, d'Auvergne. J'ai vu comment on m'a broyé. Que ce soit au Puy-en-Velay ou à Clermont-Ferrand ou à Rion, j'ai vu comment on m'a broyé. Là, j'ai dans mon... Un monsieur, un Marocain, boulanger. Lui, il est dans la Drôme. On lui a pourri la vie. Il va fermer son commerce. Moi, j'ai perdu plusieurs dizaines de... Centaines de milliers d'euros. Je dis bien plusieurs centaines de milliers d'euros que j'ai perdus. Quand même, je gagnais dix mille euros en 99. T'imagines ? J'ai gagné en 99, dix mille euros par mois. Ah ouais, non. Qu'est-ce que... Vous avez été pour un euro, mais bon. Ben, ça faisait soixante-cinq mille francs. Je gagnais soixante-cinq mille francs par mois. Une jalousie, une haine et un racisme. Et t'as pas réussi à mettre de côté depuis ? Ben maintenant, ça date un peu quand même. Ben, si, j'ai mis de côté, mais tout a été fait pour tout me prendre. Des plaintes, des prud'hommes, des menaces, etc., etc. Tout a été fait pour tout me prendre. Et là, ils continuent à vouloir tout me prendre. Et j'ai plus rien. Après, t'es pas le seul à être ruiné. Il y a aussi plein de petits boulangers blancs qui sont ruinés aussi. Enfin, blancs... Oui, oui, mais alors... De couleur de peau, mais bon. Oui, mais alors, ils ont été ruinés pour des problèmes de gestion, pour des problèmes de production. Ils n'ont pas été ruinés par un fait extérieur. Le fait extérieur depuis 2020, c'est quand même le confinement, la crise sanitaire. Oui, mais ça, c'est généralisé. Tu sais, tu équilibres ta comptabilité, ta gestion en fonction des flux que tu vas avoir. Moi, j'avais de la trésorerie, j'avais tout. Comme il a dit le président du tribunal, qui m'a dit à la fin, « Mais monsieur, monsieur Méguirèche, depuis que vous êtes arrivé à Paris, vous n'avez que des problèmes. Vous montez la pente, on vous la fait descendre. Vous la montez, on vous la fait descendre. » Je suis... Je vous répète les mots, mot pour mot ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « Je suis dans l'obligation de vous mettre en liquidation judiciaire. Sinon, on va finir par s'entendre à vous, à votre femme ou à vos enfants physiquement. » Voilà ce qu'il m'a dit, le président du tribunal. C'est clairement une menace de mort. On va te descendre. Voilà, on me l'a... Devant témoin, devant greffier, c'était au tribunal de commerce. Après, t'as quand même réussi à travailler et ils t'ont laissé travailler quelque part ? Non, 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 j'ai pas pu travailler. Même quand tu bossais, t'as eu du difficulté ? Je bossais plus, je suis... Non mais avant que tu bosses plus, quand tu gagnais bien, t'as pu travailler quand même quelques années ? Non. Non, non, j'ai plus travaillé. Je suis parti à l'étranger. Tu me dis que tu touchais 10 000 par mois, mais t'as quand même réussi à gagner de l'argent à vivre en France. Ouais. Mais on t'a laissé faire, alors pourquoi on t'a laissé faire ? Non, 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 non. Chaque fois, j'avais un problème, je surmontais le problème. Ah t'as toujours eu des problèmes depuis le départ ? J'ai toujours eu des problèmes. Tout est... C'est simple. Si tu vois mon relevé de carrière professionnelle, mes cotisations, tu vois... Alors, 97, 98, 99, mes cotisations, elles sont de 174 000 francs, ce qui fait en cotisations, en salaire, en traitement, ce qui fait 65 000 francs. Ça descend, ça monte, ça descend pendant... On voit le cycle pendant 2-3 ans, je descends, d'un coup, et je remonte. Chaque fois, chaque fois, mes chiffres d'affaires ont été évolutifs. Et chaque fois, on me les fait descendre. Par vol, harcèlement, vol de voiture, inondation, tentative d'incendie, braquage, etc., etc. Des dizaines de plaintes, j'ai déposées. On s'en fout. Est-ce que tu pourrais faire des formations ? J'ai déjà pris des questions. Est-ce que tu pourrais te lancer dans des formations pour les plus jeunes ? Alors, oui, j'ai songé. D'ailleurs, tu vas confirmer ce que je dis. J'avais mes activités professionnelles, ce qu'il y a de plus classique. On m'a empêché de les faire. Alors, je me suis dit, je vais rebondir, je vais prendre un local privé. Je vais lever des fonds, chose que j'ai faite. Les avocats ont bloqué. Ok, d'accord. Je me dis, si je ne peux pas trouver des locaux privés, je vais essayer avec les bailleurs sociaux, les fonds de commerce, la mairie de Paris et d'autres organismes. Vous savez, en bas des immeubles, vous avez des locaux. Et moi, je voulais prospecter. Il y en a plein, à vrai dire. Moi, j'ai prospecté. Alors, la mairie de Paris, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, c'est le plateau urbain, le GIE. Enfin, tous ces organismes sous-traitants de la commune de Paris, ils gèrent ce pâche du moine. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils attendent que je visite. Et à la dernière minute, non, il y a un boulanger à côté. Il y a de la concurrence où ils vont retirer l'extraction. Voilà, ils me baladent comme cela. Donc, au fil du temps, tu as bien compris que ce n'était pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Ils me baladent comme cela. Et là, ils attendent la dernière vis que, hop, un an, mais ce n'est pas possible. Alors, moi, bon, ça demande beaucoup d'efforts, de financement, faire des prévisionnels, des photocopies, etc. Des bilans, un packaging complet. Et alors, ça use. Et alors, qu'est-ce que j'ai décidé ? J'ai décidé, eh bien, comment on m'empêche de créer ? Je vais faire de la formation en ligne. Et quand ils ont... Vous, les gilets jaunes, je vous ai invités pour une dégustation de pain. Je voulais faire de la formation en ligne et faire des petits volumes comme cela. Le lundi, on me convoque. On me dit, non, M. Migrèche, vous n'avez plus le droit de faire du pain. Et du coup, eh bien, ils m'ont dégagé. Non, je ne peux rien faire. D'accord, c'est surveillé, quoi. Ah bah oui, j'ai mon Facebook, c'est une catastrophe. J'ai mon téléphone, c'est une catastrophe. Mes emails, c'est une catastrophe. Mon compte en banque, c'est une catastrophe. Et administrativement, je ne peux rien entreprendre. J'ai pas de Wifi, j'ai pas d'Internet, j'ai rien. On tient les retards d'intérêt éventuels, Olivier ? Non, c'est vraiment la misère. Bon, je ne dois pas être le seul. Beaucoup de lanceurs d'alerte vivent la même situation que moi. Et c'est dramatique. C'est dramatique. Il n'y a aucune institution qui est honnête. Aucune. Je me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, je te remercie.